Mais si j'ai l'ambition, si j'ai l'ambition avec le président, il y a des choses qui devaient être faites qui n'ont pas été faites. Il y a des choses qui devaient être bien faites qui n'ont pas été bien faites. De manière globale, quel bilan est tiré de ces 12 ans de la deuxième alternance ? Comme je dis, il y a beaucoup de bilans du travail du président. Il y a une bonne partie du travail qui a été fait avec des aspects très positifs sur le plan social, sur le plan des infrastructures de type routière et ainsi de suite. Par contre, il y a des choses qui devaient continuer la job creation, les emplois de la jeunesse. Donc, on a pas bien réussi ça. Parce que pour créer des emplois, en économie en tout cas, il n'y a que deux facteurs. Le premier, c'est les investissements industriels, n'est-ce pas, productifs, mais on a des usines. Il en faut des milliers dans un pays comme le nom. Comme le nom de Sangeret. Tant que tu fais ça, tu ne peux pas... Parce que la croissance, ce qu'on doit faire, la croissance publique, c'est qu'il y a des investissements. Tu prends 10 milliards, 1 000 milliards, 5 000 milliards d'usines pour pouvoir transformer les manques de cas de masse. Tu prends 1 000 milliards de tabac et d'usines pour mener d'un anacardi dans le Nyoro. Ou le phosphatisme n'est que dans le foot et ainsi de suite. En réalité, ces politiques industriels, c'est là peut-être où on n'a pas mis beaucoup d'efforts. Et l'autre part, si tu veux que Sangeret et Deme vers l'intérieur du pays, après nos 16 usines, en fait, tu ne verras aucune autre ville jusqu'à la frontière d'une usine. Or, je pense que vous avez été en Europe, vous avez été en Asie dans le monde, Mousséguis Mouk, Réoumo Khamné, développer ou non sans l'industrialisation. Donc c'est ça qu'on a peut-être quelque part raté. Et là, le paradoxe, au même moment, on importe, l'autologue, 2 000 milliards de produits. On importe du lait, on importe du jus d'orange, du jus de mangue, alors qu'on a des manques qui pourrissent quelque part en 15 minutes. L'on a consacré une partie à ton travail au niveau de Sangeret, avec ton plan Sangeret émergent. Mais au plan de la gouvernance, au plan de l'état de droit, bonne appréciation, vous avez dit ? Écoute, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a des efforts à faire, comme au plan de la gouvernance. On a été, quelque part, été victime de la critique, en tout cas, de certains pays, notamment tous ces penseurs, ces intellectuels, qui pensent que le Sénégal n'a pas respecté certains partis du droit de l'homme, et ainsi de suite. Je pense que, sous une gouvernance, nous, sur Holes en Afrique, le Sénégal n'est pas mal en termes de gouvernance. Par contre, il y a beaucoup de points à perfectionner, notamment, qui voit l'ou-justice. D'ailleurs, c'est un de mes programmes, en tout cas, sur le plan de... J'espère qu'on y reviendra, qu'on ne va pas parler que du passé. Le passé, il est important, hein ? Oui, non, non, mais... C'est le passé qui définit l'avenir. Non, 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 parce que le passé, là, c'est une choc-yagée, qui ne voit plus l'avenir. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Oui, oui. Et ça, il est le bon, je vais vous dire, je vais vous présenter devant les Sénégalais, je vais gouverner 12 ans avec Makisal. Je vais vous dire, ça va être Makisal en 2024. Après, je vais vous dire, je vais vous dire directement... Non, non, on a parlé du passé. Non, non. Sénégalais, il faut qu'il veut qu'il nous retourne encore l'eau. Il faut qu'il nous comprenne un peu. Alors, si on dit que le passé, si on a un peu, il faut qu'il s'adher, 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 ça veut dire qu'il s'adher, c'est l'idéologie, c'est l'idéologie. C'est ça. Exactement, c'est ça, la réalité. Vous vous confirmez ? Mais bien sûr, je vous l'ai dit, toi, là. Mais il s'adher, c'est l'idéologie, je ne comprends pas. Mais c'est le tout, le bilan, c'est toutes les parties, comme je le disais, la gouvernance, c'est aussi, j'ai envie de le faire aussi. Je pense que, en tant que personne, je pense que, je pense que, je pense que, ce qui est possible, c'est que, moi, et moi, ils peuvent s'adher. Mais si vous adhérez, vous avez des milliers, vous avez des milliers, vous avez des milliers, c'est le cas. Oui, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, par exemple, prenons le cas des jeunes qui sont morts à Fassboy, le cas des jeunes qui traversent la Méditerranée, prenons le cas de toute cette pauvreté qu'on voit à l'intérieur du pays, à Pekin, à Giediouaï, mais l'autre, ça doit interpeller tout ton politique. Vous avez beau faire des infrastructures de très haute facture, mais sur le plan social, sur le plan travail, l'économie, en fait, c'est là où peut-être qu'on n'a pas bien travaillé. Parce que ce qui est important dans des sociétés comme les nôtres, en fait, c'est l'économie et le capital humain. Donc, l'économie, le capital humain, c'est un peu compliqué. Bien sûr, bien sûr. Une société qui fonctionne, tout le monde doit trouver du travail. Je vous disais que j'ai fait 20 ans en Suisse. en Suisse, le système est tel que les jeunes qui rentrent à l'école, soit nous d'un métier ou nous d'un formation professionnelle. Et comme il y a un tissu industriel dense, un tissu informatique dense, un tissu agricole dense, en fait, il n'y a pas ces chômages-là. Donc, c'est qu'il y a de développer le capital humain en même temps, à l'école, pour nous d'un métier. Par exemple, nos universités, on y reviendra tout à l'heure, il y a beaucoup de chômage à la sorte de l'université. Mais en même temps, des fois, il y a des structures d'accueil pour créer les jeunes du système scolaire, on a fini les jeunes. C'est ça, le principal problème maïmo. Pourquoi on parle, juste maïmo, pourquoi on parle de pays industrialisés ? Un pays industrialisé, c'est un pays qui est bien pour que nous devons faire une usine agroalimentaire, faire une usine télévision, faire une usine fabrique des caméras. En fait, c'est ça, le Sénégal de mon rêve. Donc, tant que nous devons en Afrique, de sortir. Moi, j'ai vécu cinq ans à Johannesburg. Pourquoi l'Afrique du Sud et les autres pays ? Parce que dans chaque grande ville, dans chaque ville d'ailleurs, tu as des zones industrielles qui fabriquent tout. Des fabriques, toutes sortes de machins. Alors que nous, dans le cas typique des pays africains, pas seulement le Sénégal, mais tous les voisins, c'est que nous ne sommes pas industrialisés. Or, tu ne pourras jamais régler les problèmes sociaux tant qu'économie fonctionne. Il faut comprendre ça. Tant que, nous avons une usine à Podor, à Matam, chez moi, dans le Diagème, à Kidira. Donc, le PSA, c'est le côté industrialisation. C'est évident que ça ne me va pas. Vous avez déjà vu des industries au niveau de Podor ou de la zone... Mais pourquoi ça ne me va pas.